Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau face-à-face avec une question ce midi. La Nouvelle-Calédonie sacrifie-t-elle son environnement sur l'hôtel de son développement ? Dilemme qui revient en devant de l'actualité de façon chronique. L'usine du Sud, la centrale à charbon de la SLN et aujourd'hui bien sûr le déversement des cendres de Progne Énergie à Gadji. Contrôle insuffisant des autorités ou défaut d'information ? Qu'est-ce qui conduit les populations et bien souvent les coutumiers à la contestation voire au blocage ? Pour en débattre, nos deux duelistes du jour sont Raphaël Mapou, secrétaire général du comité Rebounou et Philippe Michel, président de la province sud. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. A leur actualité oblige, c'est donc avec le conflit de Gadji que nous allons ouvrir ce débat. Si je résume la situation en quelques étapes, un premier blocage des coutumiers de Païta qui dénonce une pollution due à ces cendres. Ce blocage qui entraîne un contre-blocage des acteurs impactés et au final c'est une paralysie du bonne partie de l'économie avec un risque sanitaire et d'approvisionnement électrique d'autre part pour l'ensemble du pays. D'après vous, comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce que Raphaël Mapou, c'est la négligence des autorités que vous pointez aujourd'hui ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a effectivement dans le développement des grandes infrastructures, des gros investissements, il y a une non prise en compte d'une vision autochtone de l'espace et de l'environnement. Si vous voulez, aujourd'hui quand j'entends les questions ou les réactions concernant le dossier de Gadji ou le dossier de Minier du Sud ou le dossier de Quahua concernant les mines et Sénènes, il y a une question qui pose toujours, mais qu'est-ce qu'ils veulent les Canaques ? Qu'est-ce qu'ils veulent les coutumiers ? Ils veulent des camions ? Ils veulent de l'argent ? Et la réponse est bien sûr non, ce serait réduire, disons une histoire, une vision à de l'argent ou à de l'économie. Et ce n'est pas le cas. Le monde canaque a une vision de son environnement, une vision holistique on dit, globalisante. Et une vision généalogique. Généalogique, ça veut dire qu'on raisonne en général sur trois, quatre générations. Et c'est l'accumulation, c'est le condensé de cette vision générationnelle et de cette vision holistique qui fait qu'à un moment donné, les gens accumulent des frustrations et à un moment donné, ça explose. Et c'est souvent difficile à contrôler. Voilà la situation. Alors, Philippe Michel, président de la province sud. La province qui est en charge du contrôle environnemental, du contrôle de l'ISD dans sa structure et puis de l'environnement en général, quelle est finalement, là, dans ce conflit présent, la responsabilité de l'institution ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais d'abord rebondir sur le contexte général dont parlait Raphaël à l'instant. Parce que c'est important. Ce qu'il y a de certain, aujourd'hui, c'est qu'il y a une sensibilité aux problèmes environnementaux qui est totalement exacerbée. Parce qu'effectivement, probablement, d'une part, pendant plusieurs années, des questionnements sans réponse et des frustrations ont été accumulés. Et puis aussi, parce qu'on est dans une période de développement avec des impacts considérables sur des projets jusqu'alors totalement inconnus en Nouvelle-Calédonie en termes de taille et d'impact. Et je pense en particulier au projet du Nord, au projet du Sud ou d'autres. Donc, il faut intégrer ça. Pour tous les responsables politiques, il faut intégrer le fait que la sensibilisation aux impacts environnementaux, les attentes des populations sur ces sujets-là, ont considérablement évolué ces dernières années à la faveur du développement, de l'urbanisation, des projets miniers, etc. Et qu'il faut y apporter des réponses. Parce que sinon, c'est une source d'incompréhension, de désordre et de problèmes. Au cas particulier de Gadji, la responsabilité de la province Sud, c'est d'une part d'assurer le suivi environnemental de l'installation et de garantir son absence d'impact ou les corrections à l'impact s'ils ne peuvent pas être évités. Et puis, c'est d'assurer l'information et la transparence. Parce qu'il ne suffit pas de bien faire les choses, il faut aussi être capable de donner les bonnes informations sur le sujet aux bonnes personnes. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure, oui, clairement, si ce CLI avait existé... Alors, le comité local d'information et de concertation qui doit être installé par vous-même dans quelques heures. Autrement dit, si cette instance d'échange, d'information, de transparence et de discussion avec les populations avait existé dès l'origine, très probablement, nous n'aurions pas une crise aujourd'hui. Parce que ce que j'observe, c'est que partout où on met en place des CLI, y compris dans des situations de crise extrême, et c'était singulièrement le cas il y a un peu plus d'un an, au moment de la dernière fuite acide à Valais, ou c'est le cas sur le CLI SLN d'Ognambo à propos de la centrale, où c'est le cas à Thiot, sur le CLI minier, et Dieu sait, là aussi, que la sensibilité et les réactions de la population aux accidents, aux intempéries, aux inondations, etc., atteint maintenant la limite de l'acceptable. Même en situation de crise, lorsqu'on met en place ces organes d'information, on voit qu'on arrive à rétablir le dialogue et à calmer les choses. Voilà. Et le fait est que, jusqu'à présent, le CLI de l'ISD de Gadji n'existait pas. Et c'est effectivement, je le déplore, même si je ne suis pas nécessairement responsable de ça, c'est une lacune. Cela dit... Ça veut dire que, pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas de pollution, vous pouvez le garantir à 5%, il y a seulement un défaut d'information ? Oui. Moi, j'affirme, j'affirme de la manière la plus claire et j'en ferai la démonstration cet après-midi lors du CLI. Moi, j'affirme que les cendres qui sont enfouies à Gadji répondent à toutes les normes chimiques, physiques imposées par la réglementation pour être qualifiées de produits non dangereux. Et j'affirme que l'exploitation de l'ISD de Gadji répond aux normes et sont contrôlées comme telles par la province sud. Et si on ne me croit pas sur parole, ce que je peux parfaitement concevoir, je suis tout disposé, et c'est une proposition que je ferai cet après-midi, à commander les contre-expertises indépendantes nécessaires sur la base d'un choix en commun et d'un cahier des charges décidées en commun pour que des organismes certificateurs indépendants viennent certifier que les observations de la province sont correctes. Voilà. Et c'est effectivement comme ça qu'on dégonfle les problèmes et qu'on arrive à avancer. Raphaël Mapou, est-ce que vous entendez, est-ce que pour vous, la pollution est une réalité ou est-ce que c'est un doute finalement distillé dans la tête des populations de Païta ? – Alors, je n'ai pas, bien sûr, les données du président de la province sud, donc chacun est dans son rôle, bien sûr. Donc, non, ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que je parlais tout à l'heure de vision globalisante et de vision générationnelle, parce que, qu'est-ce que disent les gens ? – Qu'est-ce que disent les populations de Païta, les quatre tribus de Païta ? Ils disent les crâmes, on a des difficultés avec les crâmes, les crâmes ne survivent que trois jours aujourd'hui quand on les sort des palétuviers et donc, question, il y a un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Ils disent les... il n'y a plus d'étoiles de mer. Ils disent les moules ou les huîtres ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, effectivement, il y a une... Mais Païta, c'est vrai que Païta a évolué. Le constat est qu'il y a une détérioration du cadre de vie. Voilà ce que les gens constatent. Il y a une arrivée, un afflux de population. Les gens se disent au bout de dix ans, effectivement, vingt ans après, trente ans après l'accord de Matignon, les gens disent... Enfin, les gens ne disent pas. Mais ils ne font que constater. Enfin, ils constatent. Ils vivent ça. Ils vivent ces évolutions. Et ils font le lien, finalement, entre l'installation... Ils font le lien de tout ça. Ils disent la dernière installation qui a été faite, c'est l'installation de Gadji. Donc, les problèmes viennent de là. C'est comme demain, ils pourraient dire si... Alors, c'est valable pour Pahitam, c'est valable pour Yaté, c'est valable pour partout. Quand il y a un investissement important qui se fait, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Il faut que les populations soient préparées. Quand il y a l'arrivée de populations également, dans un endroit qui était très peu habité, quand il y a un développement prodigieux qui se fait, il faut qu'il y ait des plans d'aménagement, il faut que des schémas d'aménagement suivent 20 ans, suivent 25 ans. On sait le faire, ça. Et donc, il est temps qu'on s'y mette, quoi. Il est temps qu'on s'y mette parce que sinon, les populations... Alors, c'est valable pour les populations canaques, mais les populations caldoches qui vivent dans des endroits depuis longtemps aussi, c'est pareil. Ils constatent que ça bouge, ça bouge, ça bouge et ils ne sont pas préparés à ces changements. Et puis souvent, on constate, par exemple, dans le cas de Gadji, c'est qu'on se pose la question aujourd'hui, mais l'étude d'impact à l'époque. Est-ce qu'il a prévu l'installation des cendres ? Est-ce qu'il a prévu cette problématique des cendres ? On se pose la question sérieusement. On est en 2003, en 2005. Donc là, j'ai en face de moi le président qui sait très bien aujourd'hui qu'il va nous expliquer que les études d'impact sont autre chose aujourd'hui. Il faut que ce soit autre chose. Il faut informer la population. Il faut obtenir en deux leurs consentements. Il faut qu'ils s'inscrivent dans les projets importants, structurants qui se mettent en place. C'est nécessaire. Philippe Michel ? Autant je suis affirmatif, catégorique quand je dis que les cendres qui sont enfouis à Gadji répondent aux normes applicables et que l'exploitation de l'ISD répond aux normes applicables. Répondre aux normes, ça veut dire ne pollue pas, très clairement ? Oui, ça veut dire qu'en l'état actuel des connaissances et des normes, c'est ça que ça veut dire parce que ces normes elles évoluent dans le temps. Donc en l'état de la connaissance si vous voulez scientifique et des meilleures techniques disponibles comme on dit couramment, c'est le procédé le plus garanti si vous voulez qui puisse exister. Cela dit, ces normes elles évoluent dans le temps très clairement. Mais autant je suis sûr de ça, autant je crois tout à fait les populations notamment du bord de mer qui nous disent qu'elles observent un impact sur les milieux. La question est donc quel est cet impact et d'où vient-il ? Parce que le problème c'est que même si on peut faire un lien un peu logique si je puis dire avec le dernier gros investissement fait, les sources de pollution potentielle du bord de mer de Païta qui est je le rappelle la quatrième commune de la Grande Terre et qui s'est considérablement développée ces dernières années et qui n'est dotée d'aucun système, d'aucune station d'épuration a probablement oui un impact effectivement sur le bord de mer. Alors justement le maire de Païta Role de Martine s'est exprimé hier aux côtés des trois autres maires de l'agglomération en disant en substance ce conflit ce n'est pas notre problème et puis les cendres de toute façon elles devaient être là temporairement donc c'est à la province de prendre ses responsabilités. Ah écoutez moi c'est la première fois que j'entends que ces cendres devaient être là temporairement ces cendres elles étaient prévues dans l'arrêté ICPE qui a été délivré Temporairement en tout cas que Gadji était une solution pour les cendres temporaire pour être précis Non mais alors tout dépend de la façon dont on présente les choses est-ce qu'il a toujours été dit que les cendres de Proni ne seraient pas enfouies en permanence à Gadji ? La réponse est non. Est-ce qu'on étudie depuis plusieurs années maintenant d'autres solutions pour traiter les cendres de Proni ailleurs qu'à Gadji ? La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a effectivement depuis plusieurs années en cours des études sur un centre d'enfouissement directement à Goraux à proximité de l'usine pour plusieurs raisons d'ailleurs d'abord pour des raisons économiques il est clair que vous générez beaucoup moins de frais si vous n'avez pas à transporter sur 100 km aller-retour les cendres que vous produisez mais que vous pouvez les enfouir à côté de chez vous il est clair que pour des raisons de sûreté et de sécurité du système électrique vous y avez également un intérêt parce que je fais observer que je rappelle que la centrale de Proni c'est devenue la centrale de base du système électrique calédonien c'est celle qui assure à elle toute seule la moitié des besoins de la distribution publique et qui assure également toute la production d'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'usine de Goraux et donc si vous coupez cet investissement par exemple en bloquant les cendres vous affectez très lourdement le fonctionnement de tout le système électrique de la Nouvelle-Calédonie d'où l'intérêt effectivement d'étudier une solution qui permette d'enfouir les cendres à proximité immédiate de l'usine plutôt qu'à 50 kilomètres Alors cette solution vous allez en reparler j'imagine cet après-midi lors du clic mais soyons réalistes c'est une solution non pas de court terme mais de moyen terme il faut au minimum deux ans pour la mettre en place Oui complètement on parle d'un investissement de 7 milliards on parle de 18 mois de travaux et on parle de permis de construire autorisation d'exploiter enfin on parle de choses qui techniquement financièrement et administrativement sont des enjeux et donc les délais minimums effectivement pour une mise en oeuvre opérationnelle sont de l'ordre effectivement de 2 ans oui ça c'est clair Raphaël Mapou c'est quelque chose cet impératif ce temps incompressible que vous pouvez entendre et que les coutumiers de Païta pourraient entendre cet après-midi écoutez ce qui est fort regrettable c'est que il faut que les gens bougent comme d'habitude il faut que les gens bougent sur le terrain pour faire bouger les dossiers ce dossier effectivement c'est pas un dossier d'aujourd'hui un l'étude d'impact au départ n'a pas prévu le stockage de ces centres ça remonte quand même à plus de 10 ans et deux aujourd'hui donc ce centre-là devait être décidé a été lancé je crois en 2008 et c'est dommage que cet empré voilà on en reparle ça c'est vraiment je veux dire il faut que les responsables institutionnels faut qu'ils fassent mais à coupable parce que c'est pas de la responsabilité des populations les populations poussent alors c'est le système qui le veut mais je veux dire c'est quand même ça qui est dommage après je ne sais pas si les gens de Païta vont attendre 3 ans 2 ans en tout cas en tout cas il y a ce qui est faisable on a longuement discuté déjà je crois qu'il y a ce qui est réaliste et ce qui n'est pas réaliste si vous voulez quand on a quand on s'est opposé à l'usine de Ngoro pour ce qui nous concerne par exemple à un moment donné en 2006 on s'est posé la question comment on fait tout le monde veut cette usine tout le monde et on est on est tout seul à ne pas vouloir cette usine donc à un moment donné on est obligé on a été obligé de statuer en disant il faut qu'on trouve une porte de sortie donc on est ce qui est dommage c'est que les Canaques vont encore se dire une fois c'est un peu toujours nous qui faisons des concessions donc c'est pour ça que je souhaite que des exemples comme ça comme celui-là vraiment montrent aux institutions qu'il faut s'y prendre autrement c'est pas la bonne méthode alors justement je voudrais juste redonner une citation du grand chef Clément Païta ces derniers jours on fait que très peu confiance aux gestionnaires du site il nous faut des analyses extérieures les analyses elles sont sous le contrôle de la province sud il y a donc vraiment un défaut de confiance j'allais dire largement Philippe Michel comment au-delà de Gadji et bien sûr dans le contexte de ce conflit rétablir au quotidien régulièrement ce lien-là précisément en créant des organes des espaces d'échange comme le comité local d'information et de concertation et en nourrissant régulièrement donc ces échanges par des analyses certifiées par un certain nombre de données objectives parce que je comprends parfaitement qu'on puisse affirmer qu'on ne peut pas se contenter de faire confiance à un exploitant enfin franchement et d'ailleurs non seulement les populations ne doivent pas se contenter de faire confiance aux exploitants mais je dirais les autorités publiques non plus le travail des uns et des autres c'est de surveiller et de garantir effectivement ce qui se fait parce que pour une raison toute simple c'est que l'objectif premier de n'importe quel exploitant c'est pas nécessairement de respecter l'environnement et les populations c'est d'abord de réaliser une exploitation économique rentable et profitable alors que la mission des services publics au titre de l'intérêt général c'est effectivement de contraindre par l'application de normes et les surveillances ad hoc et puis d'en rendre compte je le répète parce qu'il suffit pas que les administrations fassent leur travail dans leur coin si personne le sait c'est pas d'une très grande utilité c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi depuis ma prise de fonction à la province j'ai souhaité volontairement rendre compte par tout un tas de dispositifs publications mises en ligne multiplication des clés ces éléments là parce qu'il faut que ça devienne un élément de gouvernance et c'est relativement nouveau dans notre système politique c'est quand même même très nouveau vous observez cette différence Raphaël Mapot ? c'est quelque chose de très nouveau ça c'est clair et nous pour ce qui concerne un peu les autorités coutumières ce qu'on dit c'est que pour les investissements impactants parce que vous savez la notion de patrimoine la notion de patrimoine naturel les canards ont l'habitude de dire c'est le patrimoine du peuple canard je crois que le rôle des institutions c'est de dire c'est d'affirmer que c'est le patrimoine des Calédoniens mais chacun est dans son rôle et le canard quand il dit c'est le patrimoine du peuple canard ça veut dire qu'il entend et je pense que c'est là où il peut valoriser son rôle et c'est là où il faut trouver les bonnes complémentarités dans les procédures et en s'agissant des procédures on parle du consentement donc il est important que quand on engage des gros investissements d'un certain niveau impactant qu'on associe les populations alors il y a les populations canards mais l'enquête publique elle permet d'une autre manière d'associer l'ensemble des populations je pense que c'est vers cette gouvernance là qu'il faut aller mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin là on écoute ces populations qui s'expriment en situation de crise est-ce que finalement ce relais de ces populations qui sont à l'écoute de leur environnement ne pourrait pas être finalement institutionnalisé au-delà de telle ou telle installation c'est complètement nécessaire c'est complètement nécessaire parce que qu'est-ce que tout ça souligne ça souligne que les citoyens calédoniens qu'ils soient Kanak ou autres veulent maintenant être acteurs de leur propre cadre de vie et de leur propre développement et c'est très bien et concrètement quel espace vous pourriez leur donner ? je le dis sans flagormerie ça aide un peu les politiques pour dire les choses pour dire les choses assez franchement ça aide les politiques à être un peu plus exigeants vis-à-vis d'autres lobbies voilà très clairement si on laisse les politiques se débrouiller seuls avec les lobbies économiques ou autres on s'expose à des difficultés alors que si les forces vives comme on dit les citoyens comme on dit sont acteurs et font tendre leur voix et c'est ça le nouveau principe de gouvernance dont on parle c'est une évolution majeure majeure de la société mais est-ce que finalement l'information comme ça sur internet avec cet échange qui est possible est aujourd'hui adapté aux populations qui sont susceptibles d'avoir cette information empirique non non ça peut pas se limiter à l'internet ça très clairement ça doit être bien plus que ça c'est d'abord des organes et des espaces de concertation comme ces fameux clis c'est ensuite une partie de la surveillance qui peut et qui doit être déléguée aux populations elles-mêmes c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait dans d'autres projets je pense notamment au conseil coutumier environnemental du sud c'est-à-dire qu'il s'agit d'impliquer et d'associer les populations locales à la surveillance à la surveillance environnementale des installations qui sont susceptibles de les impacter en partenariat avec l'industriel d'un côté et puis la puissance publique de l'autre Raphaël Mapou est-ce qu'on pourrait aller plus loin justement dans cette démarche c'est ce qu'on voit avec l'oeil c'est ce qu'on voit à l'oeil ça vous suffit ? non non bien sûr que au niveau des procédures donc on parle de par exemple des permis des titres milieux on s'est rendu compte peut-être on y reviendra mais on s'est rendu compte que sur la procédure le fait de s'en tenir à des lois votées en haut par les élus fait que finalement les industriels les mineurs les miniers ne s'occupent ou mineurs ne s'occupent finalement que de la réglementation et au dernier moment viennent voir les populations et c'est là qu'ils rencontrent des problèmes alors là-dessus donc il faut pouvoir intégrer dans le dispositif le principe du consentement du consentement préalable d'une manière ou d'une autre avant que la province puisse qu'il y ait l'autorité compétente puisse prendre des décisions donc il y a des dispositifs comme ça c'est pareil pour les plans d'aménagement ou les PUD les permis de construire pour un certain type d'investissement etc. il faut pouvoir inclure et chez le monde canac après au niveau des communes c'est d'autres dispositifs mais chez le monde canac c'est ce qu'on appelle le consentement des autorités coutumières locales mais nous on conçoit moi je conçois très bien qu'il n'y a pas que les populations canac qui sont responsables bien sûr que non mais les populations canac entendent jouer un rôle c'est vrai qu'ils ont cette dimension collective qu'ils le retrouvent à travers les autorités coutumières il y a d'autres dispositifs que sont les associations environnementales et tout ça qui doivent aussi s'exprimer etc. Raphaël Mapour pour revenir et en finir sur ce dossier de Gadji lorsque l'on mesure la gravité des conséquences du blocage actuel on en parlait des conséquences économiques mais aussi environnementales on le rappelle Progné Energy tourne aujourd'hui au fuel est-ce que finalement la démarche n'est pas devenue contre-productive en matière environnementale ? Oui on a eu le même problème à l'époque quand on parlait d'environnement et puis on faisait brûler les pneus enfin les pneus brûlés dans toutes les mobilisations avec les fumées etc. donc c'était un peu la même critique alors c'est un peu le problème des mobilisations enfin une mobilisation quand elle démarre il faut éviter qu'il faut pouvoir discuter en amont parce qu'une mobilisation surtout la mobilisation du monde canard quand il démarre j'ai envie de dire tout se retrouve tout se cristallise autour de ce point là et c'est difficile après de gérer ces mobilisations et donc non il y a je veux dire on doit pouvoir en discuter donc je fais confiance à la province et au président Michel pour en parler longuement c'est vrai que les conséquences environnementales on les retrouve ailleurs c'est que il y a un impact ici et là on revendique et la conséquence se retrouve ailleurs donc on ne peut que constater cela et je pense qu'il faut pouvoir trouver des solutions pour en sortir alors monsieur j'aimerais qu'on réserve les quelques minutes qui restent à ce débat pour faire le point sur un autre gros dossier sur cette même question développement industriel et puis impact environnemental c'est bien sûr l'usine du sud on est un peu plus d'un an après c'était le 6 mai 2014 de la dernière grosse fuite beaucoup de choses ont été mises en place notamment le fameux cli qui a été relancé est-ce qu'aujourd'hui l'un et l'autre dans vos fonctions dans vos rôles vous avez confiance à nouveau dans l'industriel Philippe Michel vous riez alors j'imagine que c'est une réponse mitigée non je pense que c'est pas la bonne question c'est le mot confiance qui vous gêne c'est ça non mais c'est tout ce que vous voulez sauf une question de confiance vous estimez que pour la population c'est quand même de ça dont il s'agit c'est à dire avoir confiance dans un procédé et se dire qu'on ne risque pas d'être réveillé le lendemain avec une nouvelle fuite etc je comprends ce que vous dites sous le vocable générique de confiance mais la confiance ne peut pas être le mode de gouvernance dans ce type d'affaires voilà la confiance c'est le résultat le cas échéant d'une gouvernance justement est-ce qu'un an de travaux avec l'industriel aujourd'hui vous rassurent non mais parce qu'il y a encore toute une série de questions extrêmement lourdes qui continuent de se poser et qui ne sont pas totalement réglées nous depuis un an qu'est-ce qu'on a fait en commun les uns avec les autres on a essayé de relever les niveaux de sécurité et de procédure pour éviter que les 6 ou 7 accidents majeurs qui se sont produits pour éviter autant que possible que ces accidents majeurs avec leur impact environnementaux de se reproduisent premier élément deuxième élément on a essayé d'avancer sur un certain nombre de très gros dossiers je pense à l'émissaire marin je pense à la problématique du stockage des résidus qui est extrêmement complexe je pense au plan minier je pense mais il y a sur des projets de cette ampleur en plus il y a une foultitude de questions et donc comment vous dire c'est pas un processus où on travaille un certain temps puis au bout d'un certain temps on a des réponses et puis on a confiance puis on s'arrête c'est un processus qui est permanent et continu c'est comme ça que ça se gère et pas autrement quant aux relations après mais Raphaël est mieux placé que moi pour en parler ou au retour de la confiance il me semble qu'il y a encore un peu de chemin à faire Raphaël Mapou sur cette notion de risque aujourd'hui comment le comité Rebounou et comment les populations de Yaté l'appréhendent Écoutez le CCCE a travaillé sur l'hypothèse d'une fermeture puisque ça a été évoqué par les uns et par les autres donc ils ont mis en route le conseil coutumier environnemental consultatif environnemental qui est l'organe qui est un des trois structures du pacte de développement du Rame du Grand Sud et qui a sous sa coupe huit techniciens environnementaux qui sont chargés du suivi là-haut des mesures etc. Donc le CCCE lors de la dernière crise a travaillé sur cette hypothèse là a dit il faut pouvoir l'envisager au cas où on n'est jamais à l'abri d'un accident donc cette hypothèse là elle est restée ouverte ce que je souhaite c'est qu'on n'y vienne pas de toute façon de toute façon ça semble plus compliqué que cela et donc avec l'industriel le débat il est permanent c'est un travail permanent de vigilance de suivi et donc l'industriel après c'est un problème de management mais l'industriel est censé communiquer doit se donner les bons dispositifs de communication interne censé c'est-à-dire qu'il ne le fait pas selon vous ? par rapport à tout ce qu'il fait écoutez sur le plan minier par exemple ça prend du temps le plan minier c'est une régularisation par rapport à la loi minière donc le code minier de 2008 c'est une régularisation il y avait des délais qu'il fallait respecter qui ont été imposés par la dimanche on souhaite parce que la mine elle avance vous savez cette mine c'est 7 millions de tonnes de latérite qui sont extraites une mine c'est 10 millions vite à 10 millions de latérite de comment dirais-je de décapage qu'il faut faire de stéril qu'il faut stocker c'est des masses importantes et et là moi je suis personnellement pas satisfait du management c'est aujourd'hui votre principale préoccupation ça a toujours été la question des rejets en mer a été une question importante la question du stockage des résidus a toujours été une question importante il y a eu des contre-expertises la question des fosses minières et du réseau hydro enfin de l'étude hydro-géologique ces deux points-là le plan minier et l'étude hydro-géologique il est important que l'industriel donne les informations aujourd'hui d'ailleurs le problème de la carrière il est un peu lié à ça la carrière de Goro parce que si on faisait bien les choses en amont et puis qu'il y ait un suivi vous savez les canards qui sont des gens comme tout le monde ce sont des gens de bonne foi là où le problème qui commence à se poser c'est quand les gens sentent qu'il y a des ils sont manipulés ou on leur dit pas tout ou on travaille sur d'autres hypothèses que ce qui est dit c'est là où le problème commence c'est là où ça commence le défaut d'information les deux faux de communication commencent par là et les canards je le dis encore on est des gens de bonne foi c'est un peu le conflit qu'on a aujourd'hui qu'on a eu qu'on est en train de traverser c'est pas encore fini avec le PDG actuel c'est que nous nous sommes des gens de bonne foi quand on considère que la bonne foi on ne nous prend pas au sérieux et bien on ne marche plus c'est un peu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps alors justement Philippe Michel encore une fois la province a une autorité sur l'industriel aujourd'hui elle peut exiger des choses de lui soyons très concrets quels sont les dossiers entre guillemets que vous avez avec l'industriel en cours là où vous avez une attention très particulière on a parlé des bassins de rétention notamment on a parlé de plein de choses il y a une foultitude de dossiers qui sont en cours sur lesquels soit la province a imposé à l'industriel la production d'un certain nombre d'études d'expertise etc dont nous ne disposons pas encore soit sur lesquels nous avons purement et simplement refusé des autorisations d'exploitation demandées par l'industriel et que nous n'avons pas accordées c'est singulièrement et très récemment le cas de la fameuse le cas de la fameuse carrière voilà donc parce que c'est sur des sur ces chantiers d'une complexité et d'une ampleur inouïe effectivement comme le dit Raphaël on constate aussi que même l'industriel lui aussi il avance en marchant c'est à dire que tout n'a pas été correctement planifié et appréhendé à l'avance et on constate parfaitement que ben voilà les résidus miniers qui devaient initialement être enfouis au fond de la fosse ben finalement ils ne le sont pas là ils sont ailleurs ils devaient l'être dans une dans une verse totalement étanche puis finalement ben non c'est pas le cas ensuite ensuite ils devaient l'être sur un projet de très très grande ampleur qui fermait une vallée de plus de 340 hectares là on a refusé enfin bon voilà donc c'est ce que c'est un dialogue permanent et une adaptation permanente aux contraintes de tous ordres d'ailleurs parce que bien sûr la province prend en compte l'aspect environnemental l'intégration des populations etc mais je serais malhonnête si je ne reconnaissais pas que la province elle prend aussi en compte d'autres problématiques emploi développement économique etc et que c'est une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre ces différentes contraintes L'une des défaillances qui avait été relevée juste après ce dernier gros incident c'était notamment la formation à la sécurité même des agents de vallée et avait été souligné un manque d'implication est-ce que là-dessus on a des évolutions Philippe Michel ? Bah écoutez c'est un problème qu'on avait parfaitement identifié nous avons commandité une expertise externe sur le sujet un organisme spécialisé en sécurité industrielle et en culture de sécurité industrielle qui s'appelle l'ICSI nous venons de recevoir le rapport intermédiaire le pré-rapport si vous voulez de ces experts on a un certain nombre d'échanges à avoir avec cette société d'expertise et on en parlera très probablement si ce n'est au prochain CICS de Gouraud en tout cas au suivant parce qu'on relève effectivement sur ce sujet-là aussi des choses qui sont perfectibles on va dire et compte tenu des compte tenu des préoccupations de sécurité qu'on a sur ce site parce que quand même ce site il se distingue par une répétition d'accidents avec impact environnementaux qui est quand même très significative c'est un point de vigilance tout particulier Raphaël Mapou quel est l'état d'esprit aujourd'hui de la population on l'a vu se manifester se mobiliser assez radicalement on ne va pas refaire tous les événements mais quelle est aujourd'hui l'approche et justement ce sentiment peut-être de vigilance par rapport à l'industriel le sentiment de la population écoutez ils ont fait faire des enquêtes donc de de la population moi ce que je peux dire c'est que en tout cas ce que je peux souhaiter c'est déjà ça ce que je peux souhaiter c'est que l'approche de Valais en matière de développement durable qu'elle ne soit pas imposée qu'elle ne soit pas imposée c'est à dire que je considère que Valais ces derniers mois a pris une nouvelle organisation alors c'est vrai qu'ils ont des problèmes budgétaires qu'ils ont des problèmes financiers Rio leur a coupé les vifs mais c'est pas une raison pour tout couper pour tout couper ou vouloir tout contrôler et j'insiste là dessus parce que les outils du pacte de développement durable ce sont les outils innovants qui ont été mis en place pour associer les populations locales et donc les gens de Gouraud de Lillouin et d'un peu partout du sud de l'herbe d'Oubia-Kapoumé à faire ce travail à suivre ce projet à être partie prenante et tout le débat qu'on a aujourd'hui c'est celui-là il faut que les structures du pacte il faut qu'on améliore la gouvernance on est d'accord il y a beaucoup de travail encore à faire pour améliorer la gouvernance mais il faut respecter l'esprit du pacte parce que c'est la condition pour que les populations soient vraiment acteurs dans ce projet merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face qui est terminé Raphaël Mapouf et Philippe Michel merci donc à Rocky Nukouan qui a surré la technique une émission qui sera rediffusée ce dimanche à 17h le podcast sera disponible sur notre site internet www.nc première.nc bonne fin d'après-midi à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501